Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyer sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, si ce soit cool ou maïque et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'améliorer des armes à un établi d'amélioration sur Fortnite saison 2 chapitre 3. Alors pour réaliser ce défi et pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des établis de Fortnite chapitre 2, 3 saison 2. Donc maintenant, ce que vous allez devoir faire c'est de vous rendre à l'un de ces emplacements et ensuite vous allez devoir améliorer une arme à un établi d'amélioration. Donc regardez, là je suis à un emplacement où il y a un établi d'amélioration. Sur ma carte, on peut voir qu'il y a une petite flèche vers le haut, en haut à droite. Et ici, regardez, on peut voir en face de moi, donc même à travers le mur, on peut voir qu'il y a une petite flèche vers le haut. Donc ça, ça s'appelle un établi d'amélioration. Donc ce que vous allez devoir faire pour terminer et réaliser le défi, c'est d'améliorer deux armes. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'améliorer les armes grises, parce que les armes grises ne vous demandent que 200 de lingots d'or pour l'améliorer. Et si vous prenez une arme verte, donc de type atypique, pour la rendre rare, il vous faudra 300 lingots d'or. Puis de rare, à légendaire, il vous faudra, à épique je crois, ou légendaire je ne sais plus, je pense que c'est épique. À épique, il vous faudra 400 lingots et à légendaire, il vous faudra 500 lingots. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, sauf si vous voulez vraiment jouer avec l'arme en question juste après, et continuer votre game, moi ce que je vous conseille c'est tout simplement d'améliorer une arme de niveau de rareté moindre, donc grise, vert, pour améliorer deux armes directement en une seule game et terminer le défi. Ou alors vous améliorez des armes en niveau légendaire ou épique, et là, vous continuez votre partie avec, ça c'est vous qui voyez. Donc voilà, quand vous aurez amélioré deux armes, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce moment, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Swapinmec et ciao ! Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada